Le président iranien tente de calmer la gronde populaire alors que l'économie du pays est déstabilisée par le retrait américain de l'accord sur le nucléaire, qui a entraîné une dépréciation de la monnaie nationale, le Rial, et une hausse des prix. Hassan Rouhani en appelle à l'unité nationale pour faire face à ce qu'il qualifie de nouvelle stratégie américaine pour vaincre la République islamique. Une déclaration faite après les manifestations qui ont éclaté dimanche dans la capitale. Fait rarissime, les commerçants du Grand Bazar de Téhéran ont fermé leur boutique pour protester contre le taux de change élevé qui plombe leur activité. Depuis le début de l'année, la monnaie iranienne a perdu près de 50% de sa valeur, le billet vert s'échangeant désormais autour de 90 000 Rial sur le marché noir. Cette dépréciation s'est accélérée depuis l'annonce du retour des sanctions américaines. Or ces sanctions qui prendront effet dès le mois d'août risquent de freiner les exportations iraniennes, notamment de pétrole, et de réduire le flux de devises étrangères, ce qui inquiète les investisseurs. Par souci de sécurité économique, le régime de Téhéran a récemment interdit l'importation de plus de 1300 produits, chaussures, biens de maroquinerie, meubles, appareils ménagers, textiles, produits sanitaires. Pour l'Iran, c'est le retour d'une économie de résistance. Sous-titrage Société Radio-Canada